Au nom de notre groupe d'abord, bienvenue en Corse bien sûr, mais aussi nous tenons à saluer publiquement la qualité de votre écoute, votre loyauté dans le dialogue depuis plusieurs mois, votre esprit d'ouverture et votre volonté personnelle de chercher à chaque fois à dégager des solutions. Ceci étant rappelé, nous sommes aujourd'hui au terme d'un cycle. Et tout le monde l'a compris. Et je voudrais m'adresser à vous, en votre qualité de ministre de la République, et vous l'avez dit au début pour rendre hommage, hommage auquel nous associons aux victimes de ce terrible crash d'avion, vous représentez aujourd'hui dans cette assemblée le gouvernement français. Et vous vous adressez à la représentation élue de la Corse. Donc nous voulons poser le bon niveau de réflexion et de discussion avec vous. Il y a des questions qui sont très importantes, certainement même fondamentales. L'organisation institutionnelle, les réponses juridiques, nous ne connaissons pas les difficultés, le dialogue, la nécessité de consulter largement, mais tout ceci cède devant la nature profonde, les choix que vous, madame, et votre gouvernement, devez faire aujourd'hui. Ce que nous vous avons dit les uns et les autres, avec la sensibilité qui est la nôtre, est très clair. En ce qui nous concerne, nous sommes attachés irréversiblement à l'action démocratique, vous le savez. Mais cette affirmation ne doit pas vous conduire à méconnaître la nature de notre engagement, la force de notre détermination, et l'inquiétude grandissante qui est la nôtre. Parce que si nous avons voté la co-officialité, c'est parce que nous savons quel est le seul moyen d'atteindre le bilinguisme que vous nous avez dit vouloir défendre avec nous, et quelle est la seule réponse adaptée qui va nous permettre de sauver notre langue, qui nous est essentielle, comme l'air que nous respirons. Si nous demandons une dérogation et un transfert de compétences fiscales, notamment à travers la question des arrêtés miaux, c'est parce que nous savons que seules ces mesures nous permettront de conserver notre patrimoine individuel et collectif. Si nous demandons une politique foncière d'envergure, construite sur un statut de résident, c'est parce que nous savons que si nous ne la mettons pas en œuvre, dans quelques années, le lien inusable entre le peuple corse et sa terre aura disparu. Et donc, je vous disais, ne vous trompez pas et nous ne nous trompons pas sur le rendez-vous auquel nous sommes conviés les uns et les autres. Nous sommes aujourd'hui à un tournant historique. Tout nous le démontre. Et je dirais que la question que Paris doit se poser, c'est de savoir, lorsque vous serez reparti ce soir, madame, si la position de l'État ne change pas, quel sera le choix que vous laisserez aux Corses ? Puisque nous sommes persuadés que nous avons besoin des mesures que nous avons votées dans cette Assemblée, qui est légitime et que vous ne devez pas délégitimer. Nous en avons un besoin absolu, essentiel et vital. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quand bien même demain serions-nous durablement et largement et incontestablement majoritaires, eh bien, la force de la démocratie ne suffirait pas à conduire l'État à changer de politique. Vous n'avez pas le droit, madame le ministre, d'envoyer ce message-là à la Corse, à son peuple et particulièrement à sa jeunesse. à sa jeunesse.